la première chose à savoir c'est que quand on achète une plante verte on la ramène chez soi si vous êtes sûr de l'avoir placé dans la bonne pièce il ne faut surtout pas l'arroser tout de suite et elle risque de perdre quelques feuilles parce que vous allez changer son habitat l'air ambiant donc elle va s'habituer à votre intérieur et ça peut prendre plusieurs semaines et c'est très difficile de voir son bonsaï perdre l'ensemble de ses feuilles surtout quand on vient de l'acheter et qu'il était magnifique un peu pareil pour les orchidées qui perdent la totalité de leurs fleurs quand on les ramène dans une aire ambiante trop sèche si vous observez des taches brunes sur les feuilles de votre plante verte c'est certainement lié à un coup de soleil votre plante verte est trop proche des rayons du soleil donc trop proche d'une fenêtre n'hésitez pas à l'éloigner de 20 30 cm si les feuilles de votre plante verte flétrisse ou se recroqueville si elle se recroqueville c'est un manque d'eau donc n'hésitez pas à l'arroser si possible par bassinage par baignade et si les feuilles se flétrisse c'est lié à un manque ou un excès d'eau donc vérifiez bien les apports et ses besoins en termes d'arrosage si vous observez des amas blancs sur les tiges de votre plante verte ou sur les feuilles c'est certainement des cochoniles les cochoniles c'est un parasite qui va pomper la sève de votre plante verte jusqu'à la tuer donc vous pouvez utiliser la solution des 5 litres d'eau chauffée avec 10 centilitres de savon noir et d'immerger totalement votre plante verte si votre plante verte perd ses feuilles c'est certainement lié à un courant d'air vérifier si vous ouvrez vos fenêtres le matin qu'il n'y ait pas un courant d'air qui se diffuse près de votre plante verte ce qui va provoquer un changement de température trop brutal et les feuilles vont tomber si vous observez des feuilles brunes et quand je dis des feuilles brunes c'est un peu comme pour les feuilles jaunes c'est pas seulement une seule feuille c'est plusieurs feuilles c'est certainement lié à un air beaucoup trop sec de votre intérieur n'hésitez donc pas à brumiser ses feuilles et fait attention à l'arrosage